Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Nouvelle attaque terroriste dans les savannes, une deuxième en novembre. La région des savannes, au nord du Togo, continue de faire face à des assauts terroristes récurrents. Ce samedi 9 novembre 2024, une nouvelle attaque a visé un poste opérationnel avancé, POA, à Bas-Monté, un village situé à 6 km du chef-lieu du canton de Papry, dans la préfecture de Kpenja-l'ouest. Cette attaque marque la deuxième incursion enregistrée dans la région depuis le début du mois. Une attaque meurtrière à Bas-Monté. Vers 15h30, heure UTC, des hommes armés, en nombre important, ont attaqué le POA de Bas-Monté. Les forces de défense et de sécurité, FDS, engagées dans l'opération Kunjo-Hare, ont répondu avec vigueur, contraignant les assaillants à battre en retraite. Le bilan provisoire fait l'état d'un soldat tombé au champ d'honneur et de sept autres blessés, évacués en urgence au centre hospitalier régional de Dapaon. Du côté des assaillants, plusieurs terroristes ont été neutralisés. Les FDS ont également saisi des armes lourdes, dont plusieurs mitrailleuses de calibre 12.7, ainsi que 38 motos. Des images, prétendument celles des corps des assaillants neutralisés, circulent sur les réseaux sociaux. Une région sous pression. Cette nouvelle attaque intervient seulement quelques jours après une précédente incursion dans la nuit du 4 au 5 novembre, à San Siéga, dans le canton de Mandouri. Ce raid avait causé la mort d'un civil. Ces violences perpétuées par des groupes armés renforcent le climat d'insécurité qui règne dans cette région frontalière depuis plusieurs années. Silence des autorités. Comme à l'accoutumée, aucune déclaration officielle n'a encore été faite par les autorités togolaises concernant ces événements. Cette absence de communication nourrit l'inquiétude des populations locales, déjà éprouvées par une recrudescence des attaques terroristes et leurs répercussions sur les activités économiques et sociales. Un défi sécuritaire persistant. Face à ces défis, les FDS maintiennent leur engagement à protéger les populations et à repousser les assaillants. Cependant, la répétition des attaques souligne la nécessité de renforcer les moyens déployés dans la région et de trouver des solutions durables pour endiguer l'expansion de la menace terroriste. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci d'avoir regardé cette vidéo !